Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir Lauriane. Bonsoir Caroline. Ce soir, on a le plaisir de te recevoir pour une conférence sur le thème « Écriture inspirée et channeling, messager du divin en soi ». L'écriture inspirée est un puissant allié pour améliorer votre vie, votre santé physique, psychique, émotionnelle et vos relations. Canalisez ces messages provenant des plans supérieurs, du grand soi, des guides spirituels, des aides de lumière, de votre âme, de la source ou d'autres énergies subtiles auxquelles vous vous sentez reliées. Obtenir par écrit pour vous-même et pour les autres des guidances riches d'enseignements spirituels. Lauriane, je te laisse commencer ta conférence. Alors d'abord, je voudrais remercier Caroline de m'accueillir ce soir et puis l'Académie de Nouvelle Vie et également tous les gens qui sont là avec nous ce soir en direct et puis ceux qui nous verront aussi en replay. Donc merci à tous pour votre accueil. Alors comme l'a dit Caroline, moi je m'appelle Lauriane Félicité et c'est mon véritable nom. Il y en a qui disent que c'est un nom prédestiné. Et j'aime à dire que moi je me suis incarnée dans cette vie pour aider les gens qui viennent à moi à se connecter à leur être essentiel. Et pendant plus de 20 ans, j'ai pratiqué à travers le yoga cette connexion à ce que j'appelle l'être essentiel à travers la relaxation, la méditation, donc en tant qu'enseignante. J'ai enseigné pendant un peu plus de 20 ans. Et aujourd'hui, je suis invitée à poursuivre cette transmission de manière plus directe avec l'aide et le soutien des guides de lumière que je canalise. Donc j'accompagne des groupes durant lesquels je laisse les guides et les êtres de lumière transmettre leurs messages, leurs guidances à travers mon canal. Toujours dans cet objectif de connecter les êtres à ce qui existe au-delà du visible, je forme également ceux qui le souhaitent à l'écriture inspirée et au channeling, d'où l'objet de cette conférence ce soir. Alors au cours de cette conférence, je vais vous parler de mon parcours et de ce qui m'a emmené à pratiquer le channeling. On verra ce qu'est le channeling et quelles sont les énergies que nous pouvons canaliser. On verra également les différentes formes de canalisation et qui peut canaliser. Nous parlerons de ce que le channeling peut vous apporter. Nous ferons un focus aussi sur l'écriture inspirée qui est tout simplement une des formes possibles pour la canalisation. Je vous propose aussi de voir comment on peut se préparer et se rendre le plus disponible possible afin de favoriser les communications avec les différents plans de conscience. Et puis nous terminerons par un temps de questions-réponses. Avant d'aller plus loin, si vous le voulez bien, je vous propose un temps d'intériorisation et de connexion. Donc je vous invite à vous asseoir confortablement en essayant d'avoir le dos bien droit tout en respectant les courbes naturelles de votre colonne. Je vous invite maintenant à laisser vos yeux se fermer. À laisser le poids de votre corps se déposer. Laissez vraiment le poids de votre corps se déposer sur votre chaise ou sur le sol. Laissez venir quelques respirations, des respirations naturelles. Imaginez à chaque inspire que vous inspirez le prana, l'énergie vitale qui se trouve dans l'air. À chaque expire, cette énergie vous aide à évacuer toutes vos tensions, toutes vos préoccupations. Inspirez la lumière, le prana qui se trouve dans l'air. Expirez toute votre fatigue, vos tensions, vos préoccupations. Continuez tranquillement cette respiration. Et prenez conscience que quelque chose de vous se prolonge dans le sol comme des racines qui plongent jusque dans les profondeurs de la terre. Ressentez également quelque chose de vous qui s'élève jusque très haut dans les plans célestes. Ressentez bien que vous vous trouvez là maintenant entre ciel et terre, à la fois ancrée dans la terre, bien enracinée, et à la fois bien élevée et lancée vers le ciel. Continuez de respirer tranquillement avec cette sensation d'être à la fois bien ancrée au sol, bien élevée vers le ciel. Je vous invite maintenant à imaginer, à visualiser, à ressentir que nous nous trouvons tous ensemble dans un grand cercle, dans une grande ronde. Imaginez que nous nous tenons la main. Essayez de ressentir que vous vous trouvez maintenant dans un grand cercle de lumière et comme unis par notre souffle, à chaque inspire, je reçois par ma paume de main gauche, de la personne qui se trouve à ma gauche, une belle énergie de lumière, d'amour qui remonte dans mon bras gauche, qui traverse mon cœur, ressort par le bras droit, la paume de la main droite pour être redonnée, partagée, transmise à la personne qui se trouve à ma droite. Je reçois l'énergie par ma main gauche, je la redonne, je la partage par ma main droite, dans ce grand cercle d'union. Je ressens au passage de l'énergie qui traverse mon cœur une sorte d'expansion de mon cœur, d'ouverture, laisser s'ouvrir l'espace du cœur et plus le cœur s'ouvre, plus il s'expand avec cette belle énergie que nous partageons là ce soir, plus ce centre énergétique de l'espace cœur rayonne, il rayonne alors d'une belle lumière verte, et c'est tous nos cœurs en expansion qui diffusent, qui rayonnent cette belle lumière verte. Et dans cet endroit, hors de l'espace et du temps où nous nous trouvons maintenant, nous baignons dans cette lumière qui vient du cœur, de tous nos cœurs unis dans cette ronde de lumière. L'énergie du cœur guérit, élève, ressentez bien cela. laissez s'ouvrir cet espace, cet espace d'union, de réunion. encore quelques respirations en conscience, et dans le même temps, dépitant, , Et je vous invite maintenant à une profonde inspire-soupir de détente de tout le corps. Reprenez maintenant conscience de la pièce dans laquelle vous vous trouvez, de la position de votre corps. Du contact de votre corps sur la chaise, sur le sol. Et puis tout en restant dans cette union avec ce cercle de lumière, je vais également revenir dans cette pièce-là, ici, maintenant, où je me trouve. Et tranquillement, à votre rythme, quand vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir doucement les yeux. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu de mon parcours. Alors déjà, moi, depuis que je suis toute petite, je suis passionnée, absolument passionnée, par tout ce qui est ésotérique et spirituel. J'ai dû lire, depuis que je sais lire, des centaines et des centaines de livres. Certainement même des livres qui n'étaient pas du tout pour mon âge, je les ai lus très jeunes. Et puis j'avais également, quand j'étais petite, l'habitude d'écrire. Vous savez, dans le journal intime, on écrit nos joies, nos peines, on écrit la journée qu'on a passée, nos espoirs. Et donc finalement, l'écriture a toujours fait partie de ma vie également. Et il m'arrivait assez régulièrement de faire des rêves prémonitoires, de vivre aussi des phénomènes un peu particuliers, on va dire inexpliqués. Et puis, comme je pense que c'est arrivé à beaucoup d'enfants, il m'arrivait la nuit de sentir des présences un peu bizarres autour de mon lit. Et en fait, je pense que j'ai assez vite fermé la porte parce que ça me faisait très très peur. Donc je me réfugiais sous mes couvertures, puis j'allumais le radio réveil en pensant que ça allait les faire fuir. Puis je pense que ça marchait bien. En tout cas, j'avais l'impression que ça les faisait partir, ça me rassurait un peu. Et puis après, à l'adolescence, j'ai testé le spiritisme. Avec mes copines, on se retrouvait et on faisait du spiritisme. Donc ça a été, je dirais, mes premières communications conscientes avec des esprits. On l'a pratiqué jusqu'à avoir des belles frousses et des belles nuits blanches où on s'est fait bien peur, à tel point qu'on s'était promis dans notre groupe de copines de ne plus jamais pratiquer la communication avec l'au-delà. Alors visiblement, j'ai rompu ma promesse. Mais à l'époque, en tout cas, on s'était promis ça parce que vraiment, on s'est fait des belles terreurs. Ensuite, quand j'ai eu une vingtaine d'années, j'ai eu la chance de découvrir le yoga. Et ça m'a tellement plu, ça m'a tellement apporté que deux ans après, j'avais déjà envie de transmettre le yoga. Donc j'ai commencé à enseigner à 22 ans. Donc c'est très jeune. Et je dirais que pour moi, c'était vraiment un moyen de participer à un monde meilleur. Voilà ce que je disais avec la transmission du yoga, et c'est toujours le cas. Et donc, je dirais aussi, pendant mes cours de yoga, il m'arrivait parfois, et on en avait discuté avec une de mes collègues de formation de yoga, de me rendre compte que je disais des choses, mais je les découvrais au fur et à mesure où je les disais. C'était assez curieux, comme si ça ne passait pas par mon intellectuel, que ça ne passait pas par mon mental, comme une sorte de transmission directe. Et je n'analysais pas vraiment ce que c'était, mais je m'en étais rendue compte quand même. Je voyais bien qu'il y avait quelque chose d'un peu curieux, parfois, dans mes cours. Et puis souvent, dans ces moments-là, c'était les gens qui venaient me voir à la fin du cours, et qui me disaient « Oh, mais c'est comme si tu avais dit la phrase qu'il fallait que j'entende ce soir. » Voilà, donc j'étais un peu surprise, mais ça arrivait assez régulièrement qu'on me fasse ce genre de retour. Et puis, il m'est arrivé un truc assez difficile aussi, parce que j'ai perdu mon petit frère, qui est décédé d'une hydrocution. Et quelques temps après son décès, j'ai décidé d'aller en Guadeloupe pour rencontrer ma famille guadeloupéenne, que je n'avais pas vue depuis l'âge de 8 ans, dont mon père. Et quand je suis arrivée en Guadeloupe, j'ai malheureusement trouvé mon père dans une situation très très précaire. Il était sans abri, en logement, il n'avait aucune ressource, aucune aide quelconque. Il s'était coupé de sa famille, du reste de la famille. Il ne voulait voir personne, il n'avait confiance en personne. Et puis, son équilibre mental, visiblement, était plutôt perturbé, on va dire ça comme ça. Et quand je suis arrivée là-bas, la famille que je découvrais, en fait, attendait quelque part de moi que je sorte mon père de cette situation. Alors, ça m'a mis un peu une pression, moi j'étais un peu venue en vacances quand même. Et je me suis retrouvée là à devoir aider mon père, mais je ne savais absolument pas comment faire, je ne savais absolument pas quoi faire pour l'aider. Mais j'ai eu la chance, pendant que j'étais là-bas, de me faire aider, je dirais, par une cousine à mon père, qui a décidé de m'aider à recevoir la transmission, à la méditation transcendantale. Donc, elle m'a fait connecter avec son maître de méditation transcendantale, et j'ai participé, après l'initiation, au groupe de méditation tous les matins. Et ce que j'ai décidé de faire, pendant les méditations, comme je n'avais aucune idée de comment faire pour aider mon père, je me suis dit, je vais m'en remettre à quelque chose de plus grand que moi. Et j'ai repris un peu, comme il m'arrivait de faire quand j'étais petite, une sorte de prière à ma façon. Et donc, avant la méditation, je demandais à l'univers de m'aider à trouver une solution, d'aider mon père. J'ai dû faire ça pendant deux, trois matins, jusqu'à ce qu'un jour, alors je ne sais plus si c'était dès le deuxième jour, troisième jour, je ne me souviens pas tellement du temps que ça a pris. En tout cas, il se trouve qu'un matin, j'ai demandé, comme je faisais tous les matins, à l'univers de m'aider. Et pendant la méditation, j'ai eu comme un film qui s'est déroulé sur mon écran mental, une sorte de courte session vidéo. C'était très curieux parce qu'en fait, avec ces images qui défilaient dans mon mental, j'ai reçu aussi comme une sorte de téléchargement d'informations. Donc, j'avais comme un plan d'action à mettre en œuvre qui m'était livré, là, le matin, pendant ma méditation. Et l'après-midi, sans me poser plus de questions, eh bien, j'ai commencé à faire ce qui m'avait été proposé lors de la méditation. Donc, je me suis rendue dans les administrations qui m'avaient été suggérées pendant la méditation. Je disais les phrases que je recevais. Et là, je dois dire que ça a été assez magique parce que toutes les administrations qui pourtant, comme par exemple, des administrations comme les impôts, qui donnent les informations que aux personnes concernées, eh bien là, il suffisait que je raconte l'histoire de mon père pour que tout roule, pour que tout s'ouvre, toutes les portes s'ouvrent, tous les papiers se mettent en ordre, comme par magie. Et tous les matins, à chaque méditation que je faisais, je demandais et à chaque fois, je recevais ce que je devais faire l'après-midi même. Et je dirais qu'en une semaine, une semaine et demie à peu près, j'ai pu régler tous les papiers administratifs pour mon père. Et je dirais ce qu'il y a de plus fort, en tout cas ce qui m'a à moi le plus impressionnée, c'est que j'ai pu lui obtenir un appartement auprès d'un privé en passant par une agence immobilière. L'agence immobilière a renoncé aux frais d'agence. Le propriétaire, qui était un propriétaire privé, a accepté de louer l'appartement à mon père, qui n'avait même pas encore le RSA, puisque je venais tout juste de régulariser sa situation, sans demander de caution, sans cautionnaire. Et tout ça s'est fait en une semaine, une semaine et demie. La veille de mon départ pour la métropole, je remettais les clés de l'appartement à mon père. Et c'était un studio meublé, avec tout le confort, la télé, la clim, un petit jardin, cuisine extérieure, absolument tout. Et vraiment, là, je dois dire que j'ai été vraiment aidée. C'est-à-dire que toute seule, je ne me vois pas avoir réussi ce que j'appelle un peu une performance. Donc déjà, à ce moment-là, ça a commencé à me questionner un petit peu, mais je ne savais pas trop si c'était de la prémonition, puisqu'il m'était déjà arrivé de faire des rêves prémonitoires. Je ne savais pas trop ce que c'était, finalement. Donc j'ai mis un peu ça sur le compte des phénomènes inexpliqués que j'avais pu vivre depuis mon enfance. Et puis, entre-temps, il y a eu aussi des différents médiums que j'ai pu rencontrer, des magnétiseurs également, qui me disaient à chaque fois que j'avais des capacités. Mais moi, je ne savais pas exactement quelles capacités. Puis quand je leur demandais, ils me disaient « tu verras, ça émergera en temps venu ». Donc bon, je laissais un peu ça de côté. Mais voilà. Et puis, je dirais, il y a un peu plus de deux ans, j'ai vécu une nouvelle situation assez difficile parce que j'ai perdu un bébé alors que j'étais enceinte de deux mois, donc j'ai fait une fausse couche. Et comme j'avais cette habitude d'écrire dans un journal intime les choses difficiles que je pouvais traverser, j'avais gardé cette habitude depuis petite. C'est un peu mon psy de poche, moi, mon journal intime. Donc c'est quelque chose que j'ai toujours continué. Et alors que j'étais en train d'écrire dans mon journal, eh bien j'ai entendu dans ma tête une voix d'homme me dire « tu es canal ». Et à peine surprise, j'ai simplement répondu mentalement à cette voix « d'accord, mais j'ai besoin d'aide ». Et aussitôt la voix, elle m'a répondu le nom d'une personne, une amie d'amis, qui m'avait été présentée quelque chose comme trois jours juste avant cet événement-là. Et donc j'ai aussitôt pris mon téléphone, j'ai cherché les contacts de cette personne, et puis en composant son numéro pour prendre rendez-vous, j'ai tout de suite senti mon cœur s'accélérer, et j'ai vraiment pris conscience à ce moment-là, que si je prenais rendez-vous avec cette dame, eh bien ma vie allait changer pour toujours. Mais cette fois, je me sentais prête. Et donc j'ai composé le numéro, j'ai pris rendez-vous avec cette dame, qui se reconnaîtra sûrement si elle nous écoute ce soir. Et c'est vrai que cette dame canalisait, et ses guides, à travers son canal, m'ont confirmé qu'effectivement j'étais bien canal, que j'étais bien médium, que je pouvais également soigner avec les mains. Et puis ils m'ont dit une chose intéressante, c'est que le yoga, la méditation, la relaxation, en fait m'avaient préparée au niveau de ma structure physique, de ma structure énergétique, de ma structure émotionnelle, psychique, en fin de compte que ça m'avait préparée sur tous les plans à être aujourd'hui en capacité d'accueillir ces énergies qui allaient me traverser. en fait, que j'étais prête à accueillir. Donc c'était intéressant, mais je n'avais pas de mode opératoire, on va dire. Mais c'était intéressant parce que ça me confirmait, et puis ça venait me dire aussi que je n'étais pas folle d'entendre des voix dans ma tête. Donc les jours qui ont suivi, j'ai poursuivi l'écriture, pour livrer aussi ce que je venais d'apprendre. Et puis quelque temps après, j'ai relu ce que j'avais écrit, et là je me suis rendu compte en me relisant que certains textes, ce n'étaient pas tout à fait les tournures de phrases que j'avais l'habitude d'avoir, ce n'étaient pas tout à fait la même syntaxe que j'avais l'habitude d'avoir, ou ce n'étaient pas forcément des mots que j'utilisais habituellement. Et puis c'était des messages très réconfortants, des messages que je trouvais assez sages. Et puis en me questionnant finalement sur ces messages-là, j'ai entendu toujours cette voix qui m'a parlé dans la tête et qui m'a dit « Écriture inspirée ». Et là ça m'a fait tilt et je me suis dit « Ben oui, ça doit exister en fait de pouvoir canaliser d'autres êtres à travers l'écriture ». Alors là je suis allée sur Internet, j'ai fait des recherches, j'ai vu qu'effectivement l'écriture inspirée existait, et malgré toutes les lectures que j'avais eues, ce qui est le plus étonnant c'est qu'en fait je n'avais jamais réalisé, je n'avais jamais fait le lien. Après ça j'ai fait de nombreuses formations, j'ai suivi beaucoup de formations, j'ai lu beaucoup de choses, beaucoup de livres sur le sujet de la canalisation, d'écriture inspirée. Moi il faut dire aussi que je suis quelqu'un qui aime apprendre et je me forme beaucoup, je me suis toujours beaucoup formée et je continue d'ailleurs toujours à me former. Ça devait être aussi pour me préparer j'imagine à former à mon tour. Mais en tout cas voilà, j'ai toujours aimé me former. Et donc j'ai fait beaucoup de formations sur le channeling, l'écriture inspirée, voilà j'ai suivi beaucoup de choses. Et puis en parallèle, je pratiquais tous les matins, après ma méditation, l'écriture inspirée, donc là consciemment cette fois, et ça m'a permis de m'ouvrir en douceur et en conscience au channeling. Et puis petit à petit, je suis passée de l'écriture inspirée à la transmission verbale des messages que je pouvais recevoir. Et aujourd'hui, je dirais que ce qui se passe maintenant, c'est que je me mets en retrait, je mets mon égo, ma personnalité en retrait dans les séances, et je laisse les guides parler directement à travers mon canal. Donc voilà, maintenant que je vous ai parlé un petit peu de moi, je vais vous expliquer ce que c'est que le channeling. Donc en fait, le channeling, je pense que vous l'avez compris, c'est la communication avec d'autres plans de conscience. Alors, quand je dis d'autres plans de conscience, je vais parler des guides, je vais parler des anges, je vais parler des archanges, des maîtres ascensionnés, je vais parler également de notre âme, on peut tout à fait canaliser notre âme, on parle de reliance dans ces cas-là. Je peux canaliser l'âme d'une autre personne, on peut canaliser également l'âme des défunts, on peut canaliser des groupes d'âmes, la nature, les animaux, les minéraux, les arbres. Finalement, on peut canaliser tout ce qui va avoir une âme. Je dirais qu'en fonction de notre évolution, notre mission d'âme, des choix d'incarnation qu'on a fait, on va être plus ou moins appelé à canaliser telle ou telle énergie. Donc moi, personnellement, il m'arrive par exemple de canaliser les défunts, mais ce n'est pas ma spécialité. En général, quand ils rentrent dans mon canal, je suis moi-même assez surprise, je ne m'y attends pas vraiment, et puis c'est toujours eux qui viennent, ce n'est jamais moi qui les appelle. Moi, je suis plus reliée, je dirais, à l'énergie des guides et des êtres de lumière. Mais ça, voilà, je pense que ça dépend vraiment du choix d'incarnation. Ensuite, je dirais qu'il y a différentes manières de canaliser. Parce que, et c'est là qu'on va voir qu'on canalise peut-être bien plus qu'on ne le pense, mais on peut canaliser, par exemple, les artistes. On peut canaliser, lorsqu'on fait une peinture, la musique. D'ailleurs, il faut savoir que les muses, c'était le nom qui était donné finalement à ce que moi j'appelle les guides, dans l'Antiquité grecque, les muses a donné le mot musique. Donc, voilà, on peut canaliser de la musique, la danse, l'écriture, la poésie, les scénarios, les romans. Je suis persuadée qu'il y a beaucoup de, même de dessins animés ou de films qui sont créés par le biais de canalisations, parfois conscientes, parfois inconscientes. Je suis persuadée qu'on canalise aussi de manière inconsciente. On peut canaliser des énergies de guérison. Beaucoup d'entre vous connaissent le Reiki, par exemple. Mais je pense aussi que les scientifiques, les mathématiciens, vous savez le fameux Eureka, d'un coup, qui tombe au moment où on lâche prise sur un problème sur lequel on planche depuis des mois, des mois et des mois, et d'un coup, tac, ça tombe comme ça. Donc, ce que je voudrais vous dire aussi par rapport aux manières de canaliser, c'est que finalement, ce sont des énergies qu'on canalise. Et ces énergies, elles nous transmettent des informations énergétiques. Donc, c'est un peu comme si on téléchargeait des informations énergétiques que notre cerveau va traduire en mots, en images, en couleurs, en sensations, en impressions, en connaissances diverses. Et tout ça, je dirais, en fonction du message qui est transmis et en fonction du messager, c'est-à-dire de celui qui reçoit l'information. Et puis, en fonction aussi des sens éthériques du canal. Et c'est là qu'on va parler justement de clairaudience, de clairvision, de clairperception. tout l'éclair ressenti. C'est comme si on avait nos cinq sens et qu'il existe sur le plan éthérique les mêmes sens, finalement. Et donc, chacun va recevoir en fonction des sens qu'il a le plus développés. Alors, ce qui est important aussi quand on parle de canalisation, c'est de bien prendre conscience, comme je vous disais à l'instant, qu'on reçoit une information énergétique et que notre cerveau va la traduire. Mais du coup, ça passe quand même par le filtre du canal. Donc ça, c'est important aussi d'en avoir conscience. C'est qu'il faut toujours garder votre discernement. Même là, par rapport à ce que je vais vous dire, il faut toujours garder votre discernement et toujours prendre ce qui vous résonne et laisser ce qui ne vous parle pas, ce qui ne vous résonne pas. Ça, c'est très important. Parce que même ce qu'on appelle un pur canal qui laisse vraiment les guides parler directement à travers lui, ça passe quand même par son filtre, donc son filtre qui est humain. Voilà. Et puis, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que les guides, ils communiquent de bien d'autres manières également, par les signes, les synchronicités. Vous vous posez une question, par exemple, dans votre tête et puis vous marchez et d'un coup, vous croisez deux personnes qui sont en train de parler et il y a un mot particulier qui vous résonne. Ça, ça peut très bien être aussi la réponse à votre question. Tout le monde ne va pas forcément canaliser par la parole, par exemple, ou par la danse ou le chant. Chacun va avoir sa façon de canaliser et les guides, ils vont pouvoir communiquer avec nous de plein de manières différentes. Donc, quand je dis guide, je parle aussi de toutes les autres énergies que j'ai citées auparavant, mais par raison de facilité, je vais utiliser le terme guide. Donc, ça vous est tous arrivé aussi certainement des fois d'allumer la radio et pile la chanson qui passe au moment où vous allumez la radio, c'est comme un message que vous recevez. Ça vous fait tilt, il y a vraiment quelque chose, une vibration spécifique, ça va vous donner des frissons ou il se passe quelque chose dans votre structure. Et souvent, quand c'est comme ça, c'est que finalement, les guides vous transmettent un message par ce moyen-là. Ils ont plein de façons de nous transmettre leur message. Ensuite, qui peut canaliser ? Et bien finalement, tout le monde. Parce que moi, je reste persuadée que nous sommes tous, absolument tous canals et que c'est un attribut de notre âme. Bien sûr, j'aime bien prendre cet exemple-là, on a tous une voix, mais on ne va pas tous, on peut tous parler, sauf si on a une pathologie particulière, mais on ne va pas tous chanter, par exemple, comme la calasse. Mais on a tous une voix. Eh bien, je dirais, pour la canalisation, c'est un peu pareil. On ne va pas tous devenir des professionnels de la canalisation, on ne va pas tous être des experts, mais on peut tous recevoir des messages de nos guides. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est vraiment quelque chose que je tiens à transmettre, c'est qu'on peut tous canaliser. Et je suis persuadée qu'on peut tous canaliser par écrit, d'ailleurs. Tout le monde a un guide, et tout le monde peut recevoir des messages de ses guides, de son ou de ses guides. Et là encore, je dirais, ça va dépendre de la mission de votre âme, de votre choix d'incarnation, et également des incarnations passées. Parce qu'il faut bien se dire souvent que, par exemple, un canal qui va être en capacité, par exemple, dans cette vie-là, de canaliser directement les guides, bien souvent, c'est des choses qu'il aura travaillé déjà dans des vies précédentes. Voilà. Maintenant, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est qu'est-ce que la communication avec les guides peut nous apporter ? Déjà, c'est une grande aide, un soutien très fort pour notre évolution personnelle et spirituelle. Moi, personnellement, ça m'apporte également beaucoup de joie, et ça m'a aidé à trouver le chemin de la gratitude. Ça m'a aidé également à mieux comprendre ce que je suis, et à oser le rayonner et le partager. Quand je dis ça, ça veut dire que ça m'aide à comprendre, ça nous aide, je pense tous, à comprendre qu'on est bien autre chose que ce corps matière. qu'au-delà de ça, nous aussi, on est un être de lumière. Et donc, moi, personnellement, le fait de communiquer quotidiennement, puisque je communique quotidiennement avec mes guides, à chaque fois, ça renforce cette conviction que je ne suis pas qu'un corps matière. Ça m'aide énormément aussi à déconstruire les croyances limitantes, les conditionnements. Ça m'aide, comme je vous le disais tout à l'heure, à réaliser ma véritable nature, mais également notre mission de vie. Pourquoi on est là ? Qu'est-ce que notre âme a choisi en s'incarnant là, dans cette vie-là ? Eh bien, tout ça, c'est des réponses qu'on peut obtenir par l'écriture inspirée et le channeling. C'est pour moi une guidance au quotidien, une guidance pour moi, mais aussi pour les gens qui viennent à moi, quand on est amené à le faire professionnellement. Eh bien, c'est aussi, ou même pour des amis, même si on ne fait pas professionnellement, c'est aussi une guidance pour les autres. C'est aussi des enseignements spirituels et énergétiques, parce que, peut-être que ça vous arrive, mais moi, personnellement, il m'arrive assez souvent, le soir, de m'endormir, et puis de sentir que je suis traversée par des forts courants énergétiques. Et finalement, j'ai pris conscience que les guides, ou les anges, ou les êtres de lumière de qui vous êtes les plus proches, qui vous accompagnent, eh bien, ils travaillent aussi sur nous, sans qu'on s'en rende toujours compte. Ils ajustent notre structure énergétique. C'est aussi des énergies de soins et de guérison personnelles, mais également pour les autres, quand on est amené à le faire professionnellement. Ça nous aide à mieux comprendre le fonctionnement de l'univers, au-delà de l'illusion de la matière. Ça nous aide à voir les événements aussi sur un autre point de vue. Et là, pour vous expliquer ça, je vais prendre une image que les guides m'avaient transmise un jour. Ils me disaient que, par exemple, ça, c'est une difficulté. Je vous symbolise ça, c'est une difficulté. Et ça, par exemple, c'est nous. Être incarné. Forcément, si je regarde à hauteur d'homme, alors je vais mettre comme ça pour que vous voyez mieux sur le fond blanc, si je regarde à hauteur d'homme, la difficulté, elle me paraît immense. Vous voyez, j'en fais le tour, là, je ne vois pas ce qu'il y a de l'autre côté. Et puis, je n'en vois pas le bout parce que c'est très grand. Mais finalement, si j'apprends à me placer sur un autre plan de conscience, et finalement, vous allez voir, on va le voir un petit peu plus tard, que pour communiquer avec les guides, je suis obligée de m'élever en vibration, donc je vais me placer dans un autre plan de conscience. Et bien, tout de suite, là, ce qui me paraissait énorme me paraît beaucoup moins important. Et puis, je peux en faire le tour, je peux voir qu'il y a quelque chose derrière, je peux en voir le bout. Alors, je ne sais pas si vous, ça va vous parler, mais moi, c'est une image que les guides m'avaient transmis et qui m'aide beaucoup à comprendre, en fait, le phénomène. Quand on prend de la hauteur, on relativise tout simplement. Donc, ça nous aide à changer de point de vue, à avoir un point de vue plus élevé. Alors, la canalisation, ça nous encourage aussi, et ça nous guide dans notre évolution. C'est vraiment comme si on était informé de la prochaine étape d'évolution, et qu'on nous transmettait peut-être les outils pour pouvoir dépasser ou en tout cas, arriver à cette nouvelle étape d'évolution. Comme on l'a vu aussi, ils nous inspirent, ils nous soufflent des idées. Ils vont répondre à nos questions, quelles que soient nos questions, finalement. Alors, parfois, ils vont nous laisser chercher ou nous renvoyer la question, mais en tout cas, on peut vraiment poser toutes sortes de questions. ils vont nous aider à identifier nos forces, nos potentiels, mais également les blessures qu'il nous reste à guérir. En fait, pour moi, je dirais que le channeling, c'est un véritable chemin initiatique. C'est vraiment, non seulement un chemin initiatique, mais en plus, c'est un chemin qui est c'est une initiation qui est totalement adaptée à ce que nous sommes et à là où nous en sommes. Parce que finalement, les guides, ils nous connaissent peut-être même mieux que nous-mêmes ne nous connaissons. Donc, ils vont toujours nous proposer, nous transmettre les informations, les guidances, les étapes, les guérisons au moment où nous sommes prêts à les recevoir, au moment où c'est juste pour nous de les recevoir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que bien qu'ils peuvent répondre à toutes nos questions, ils ne vont jamais faire les choses à notre place. Donc, jamais les guides ne feront les choses à notre place. Jamais ils ne nous jugent, jamais ils ne critiquent. Ils peuvent parfois bousculer notre ego parce que parfois, on va recevoir des messages qu'on n'avait pas prêts, qu'on n'avait pas envie d'entendre, même si quelque part, on était prêts à les entendre, mais en tout cas, on n'a pas très envie. Notre ego, notre personnalité, n'a pas toujours envie d'entendre ce qu'ils vont dire. Ça, c'est une évidence. Et puis parfois, notre mental, il peut être un peu perturbé, j'ai envie de dire, parce que lui, il a une vision un peu étriquée, un peu limitée des choses. Et puis, les guides vont un peu, parfois, forcer à regarder un peu au-delà des œillères. Et donc, ça peut parfois être un peu perturbant, mais c'est toujours des choses qu'on est en capacité de gérer. Ils savent très bien ce qu'ils font, ils ne vont jamais nous envoyer des choses qui vont nous perturber au point d'être déboussolés. Donc, ils vont toujours faire en sorte qu'on soit prêts. ils vont nous accompagner pour cela. Et puis, les guides, c'est aussi beaucoup de bienveillance et un amour inconditionnel. Donc, ils nous aident, je dirais aussi, à nous aimer davantage, parce que finalement, d'être aimé de cette façon inconditionnelle par des êtres, ça nous aide aussi à se dire, puisque je suis aimé comme ça, c'est que je suis aimable. Donc, je vais aussi, peut-être inconsciemment, apprendre comme ça, à m'aimer davantage. En tout cas, c'est ce qui s'est produit pour moi. Alors, ce que je voulais aussi vous dire, c'est qu'il faut savoir que les mots qui sont transmis à travers les canalisations, que ce soit par les canalisations écrites ou les canalisations orales, eh bien, c'est qu'une petite partie de la transmission. Parce que, comme je vous disais, quand je vous parlais de mon exemple en Guadeloupe, quand je recevais la courte vidéo sous forme de flash, finalement, eh bien, je recevais avec ça toute une information énergétique beaucoup plus vaste. Et quand on reçoit une image ou un mot ou une phrase, finalement, il y a tout un package qui vient avec. Et puis, c'est aussi beaucoup de sensations énergétiques. Donc, les mots, finalement, c'est qu'un faible pourcentage de ce que les guides nous transmettent. parce qu'ils vont nous transmettre aussi toutes ces énergies en même temps, des belles énergies de soins, d'amour, de guérison. En général, on baigne dans une sorte de bulle d'énergie, dans une sorte de cocon d'énergie. Et les gens se sentent vraiment traversés à l'intérieur et autour d'eux par tout un tas d'énergie. Donc, c'est vraiment au-delà des mots. Alors, maintenant, je voudrais faire un focus un petit peu plus sur l'écriture inspirée. Donc, l'écriture inspirée, on va l'appeler également, ça peut être également écriture intuitive, vous pourrez le trouver aussi sous cette appellation-là. Écriture canalisée, également, donc, écriture inspirée, écriture intuitive, écriture canalisée, on parle de la même chose. En revanche, quand on parle d'écriture automatique, ce n'est pas la même chose. Parce que l'écriture automatique, c'est un esprit qui va incorporer une partie de votre corps, donc là, en l'occurrence, votre main, et qui va écrire à votre place. C'est un peu comme si je posais ma main sur votre main et que j'écrivais comme ça à votre place. Sauf que là, c'est un esprit qui va faire ça. Donc, quand on parle d'écriture automatique, faites bien la distinction. C'est ce qu'on appelle du channeling d'incorporation, même si c'est que le bras, la main qui est incorporée, c'est quand même du channeling d'incorporation. Voilà. En écriture inspirée, en écriture intuitive, en écriture canalisée, ce n'est pas du tout une énergie qui va prendre notre main. C'est vraiment, on va écrire, comme je vous le disais tout à l'heure, on va recevoir des informations énergétiques qui vont être transmises comme une sorte de téléchargement. Et ces informations énergétiques vont nous inspirer tel mot ou telle phrase. En fait, on va écrire en étant inspiré par une autre énergie, mais ce n'est pas l'énergie qui écrit à notre place. Voilà. Je voudrais déjà que ça soit bien clair, ça me paraît important. Après, en écriture inspirée, on va retrouver tous les mêmes avantages, je dirais, tout ce que ça peut nous apporter, tout ce que peut nous apporter le channeling, parce que finalement, c'est une forme de channeling. On a vu qu'il y avait la peinture, on peut s'exprimer par la peinture, on peut canaliser par la peinture, par les couleurs. Eh bien là, en écriture inspirée, on choisit de canaliser, on choisit de transmettre l'information qu'on reçoit sous forme d'écriture et donc de mots écrits. Je me suis aperçue que pour la plupart des gens, en fait, souvent, c'est plus facile de commencer à canaliser par écrit. Parce que, alors, peut-être aussi que c'est le fait qu'on peut s'entraîner plus facilement à l'écriture, parce que finalement, c'est plus facile d'écrire un petit peu tous les jours dans son coin sans embêter personne, on va dire, de canaliser nos guides dans notre coin et puis d'écrire que de parler tout seul à haute voix pour s'entraîner en canalisation. Donc, c'est vrai que dès qu'on veut mettre des mots sur ce qu'on reçoit comme information, je trouve que c'est plus facile de commencer par l'écriture inspirée et puis après d'aller à la canalisation verbale. Mais de commencer par l'écriture inspirée, ça me paraît vraiment, en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi et j'observe aussi autour de moi que c'est souvent un moyen plus simple de commencer à canaliser. Et puis, une fois lancée dans l'écriture, c'est assez facile de laisser courir la plume sans donner le temps au mental d'intervenir, d'interférer. Parce qu'il faut, finalement, quand on canalise, il faut contourner le mental. Grâce à l'écriture inspirée, on va pouvoir créer des poèmes, des romans, écrire des histoires diverses, des contes thérapeutiques. On va pouvoir canaliser, bien sûr, pour soi-même, écrire par rapport à des questions qu'on se pose nous concernant, mais aussi pour des personnes. Donc, il y a des gens, par exemple, qui vont canaliser à distance, par écrit, pour des personnes ou en face-à-face. Donc, ça, encore une fois, ça va dépendre de chaque personne, de chaque canal. mais en tout cas, voilà, on peut canaliser pour d'autres, pour soi, par écrit. Voilà. Après, il y a d'autres avantages pour moi à l'écriture inspirée. C'est, comme le dit l'adage, les paroles s'envolent mais les écrits restent. Et c'est vrai que quand on reçoit un message des guides, c'est un peu comme un rêve. C'est très subtil en fin de compte. Les guides, c'est des énergies assez subtiles. Et donc, c'est comme le rêve. Si vous ne racontez pas ce que vous venez de recevoir à quelqu'un ou si vous ne l'écrivez pas, eh bien, c'est un peu comme un rêve. Ça risque de s'envoler au matin quand vous vous réveillez. Donc, c'est le fait d'écrire les messages qu'on reçoit, eh bien, ça permet de les fixer, de les intégrer. Ça permet à l'information de s'inscrire plus profondément en nous également. De mieux retenir la leçon, si j'ose dire, quelque part. Et puis, ce que je trouve intéressant aussi avec l'écriture inspirée, c'est qu'on peut relire les messages quelques semaines, quelques mois, voire quelques années après. Et ça, c'est toujours très intéressant parce que déjà, on mesure notre évolution, le chemin qu'on a parcouru. Et puis, des fois, il y avait des messages qu'on avait vraiment oubliés et de les relire, ça vient réactiver quelque chose en nous qui avait été perçu au moment où on a canalisé par écrit. Alors, ce que j'aime bien aussi dans l'écriture inspirée, je trouve ça intéressant parce que finalement, la canalisation, on va plus mobiliser le cerveau droit. Tout ce qui est de l'ordre, vous savez, tout ce qui est créativité, tout ce qui est du subtil, c'est plus la partie droite de notre cerveau qui va le recevoir. Et l'écriture, finalement, c'est cerveau gauche. Et j'aime bien cette idée de mettre ces deux aspects, cerveau droit, cerveau gauche, en accord, dans une même direction, comme un travail d'équipe. Voilà. Et ça, je trouve que l'écriture inspirée, ça permet vraiment ça, de collaborer dans une même direction. Après, personnellement, mais ça, je dis bien, c'est vraiment quelque chose qui est propre à moi, quand j'ai un questionnement précis me concernant ou des questions d'ordre un peu universel, soit je vais recevoir les informations dans un moment où je ne m'y attends pas trop, par exemple, un moment où je suis dans un profond lâcher-prise, quand je suis sous la douche, par exemple, en fait, j'ai beaucoup, beaucoup de communication avec mes guides sous la douche, ou au volant de ma voiture. J'ai eu aussi des sacrées révélations au volant de ma voiture. Vous savez, c'est entre deux, au moment où on s'endort, au moment où on se réveille, ou encore dans nos rêves. Donc, j'ai eu beaucoup de messages comme ça, j'ai eu beaucoup de messages comme ça. Mais si je souhaite une réponse immédiate, pour moi, ça va être beaucoup plus facile de l'obtenir par écrit, c'est-à-dire par écriture inspirée, quand ça me concerne, quand ce sont des choses qui me concernent, quand ce sont des questions qui me concernent, moi, personnellement, c'est plus simple pour moi de passer par l'écriture inspirée, plutôt que de parler à haute voix ou de garder juste dans ma tête ce que les guides m'ont transmis. Par contre, quand je souhaite canaliser pour quelqu'un d'autre, pour moi, encore une fois, ça ne concerne que moi, c'est plus facile de le faire à l'oral. C'est-à-dire que j'ai besoin personnellement de me fondre ou en tout cas de me connecter à l'énergie de la personne, même si c'est à distance, ça ne change rien pour moi que ce soit à distance ou en présentiel, mais j'ai besoin de me fondre, de capter l'énergie de la personne pour pouvoir transmettre le message. Et pour moi, du coup, ça va être beaucoup plus facile à l'oral qu'à l'écrit, du coup, pour quelqu'un d'autre. Voilà. Mais ça, ça dépend vraiment des canaux, on dit, des personnes qui canalisent. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait demander, qu'est-ce qu'on peut demander en écriture inspirée ? Finalement, on peut tout demander. On peut absolument tout demander. Alors, parfois, les guides vont nous répondre quelque chose, voilà, on n'est pas toujours très contents avec ce qu'ils nous répondent, ça arrive, mais on peut toujours demander. Ils peuvent nous donner des éclairages sur des problèmes de santé, sur des problèmes personnels, sur l'orientation qu'on voudrait donner à notre vie, la prochaine étape qu'on voudrait pour notre vie. Ils peuvent nous donner des conseils professionnels, relationnels. Ils peuvent nous aider à comprendre les peurs qui nous traversent, les conditionnements, à nous faire émerger nos conditionnements, à nous en faire prendre conscience, nos croyances limitantes. Ils peuvent aussi, moi, ils m'informent beaucoup aussi sur mes vies antérieures. Je reçois beaucoup d'informations sur mes vies antérieures et entre autres par rapport à des peurs que je pourrais avoir. Et pour vous donner un petit exemple comme ça, je me suis rendu compte assez récemment que j'avais la peur du jugement. Je pense que c'est une peur qu'on ait beaucoup à avoir, mais je m'en suis rendu compte très récemment. Et finalement, les guides, en les questionnant, ils m'ont répondu que parce que dans des vies antérieures, d'avoir été jugée, ça m'a coûté la vie. J'avais été jugée et j'en étais morte. Et donc, dans cette vie-ci, être jugée, j'avais encore cette peur que si on me juge, c'était dangereux en fait pour moi. Et donc, le fait d'avoir cette information-là de mes guides, ça m'a aidée beaucoup à comprendre déjà pourquoi j'avais cette peur-là et puis à la dépasser. La preuve, je suis là ce soir devant vous, donc c'est quand même que j'ai réussi à dépasser puisque sinon, on ne s'expose pas trop quand on a peur du jugement. Donc voilà, c'est des exemples un peu de ce que l'écriture inspirée peut permettre, le contact avec les guides, donc sur les vies antérieures mais aussi sur les liens karmiques qu'on peut avoir avec d'autres êtres. Également, tout ce qui est transgénérationnel, on peut avoir aussi des informations très intéressantes sur le transgénérationnel et j'en passe. il y a vraiment, on peut vraiment, même des choses très pragmatiques. Ils peuvent vraiment nous transmettre des choses très pragmatiques. Moi, par exemple, en séance individuelle ou en séance de groupe, les guides, mes guides transmettent des choses vraiment très, des fois très basiques, des fois, très pragmatiques du quotidien, vraiment. Il ne faut pas penser que les guides sont là que pour des choses très élevées spirituellement. Ils sont là aussi pour nous accompagner dans notre vie quotidienne. Donc ça, c'est important. Après, je suppose aussi que ça dépend des guides qu'on canalise et ça dépend aussi des demandes qu'on fait. Alors, comme je vous l'ai dit plus tôt, les guides ne vont jamais prendre de décision à notre place et les miens, par exemple, ils vont faire très peu de prédictions. Ça arrive qu'ils me montrent des scènes du futur mais en général, c'est plutôt pour me préparer à la suite des événements. Mais ils font très rarement des prédictions. Voilà. Après, ça doit dépendre, j'imagine, également des guides que l'on canalise. J'aimerais maintenant vous parler de la façon dont on peut se préparer et se rendre disponible à la communication avec les différents plans de conscience. Alors déjà, eh bien, il faut le vouloir. Il faut en avoir envie. Ça paraît un peu basique mais en même temps, il faut le vouloir et être aligné avec cette volonté de vouloir communiquer avec les autres plans de conscience parce qu'il y a des gens, ils vont dire j'aimerais bien communiquer avec mes guides mais en même temps, j'ai peur. Alors, je n'ai pas très envie et mes guides, ils m'ont donné cet exemple en me disant c'est comme si vous envoyez une lettre et que sur l'enveloppe, vous mettez une adresse qui va à un bout de la ville et puis sur la même enveloppe, juste à côté, vous mettez une adresse qui va à l'autre bout de la ville. Et le facteur, lui, il ne sait pas du tout envoyer la lettre. Donc finalement, il ne va pas l'envoyer, il ne va l'envoyer nulle part. Donc tout simplement pour vous dire qu'il faut le vouloir, mais il faut être aligné avec cette volonté de canaliser. Ça veut dire quelque part qu'il faut se libérer des peurs liées aux mémoires ancestrales, aux vies passées, aux transgénérationnelles. Après, il ne faut pas attendre de s'être libérés de toutes nos peurs parce que sinon, on ne canaliserait jamais. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire simplement que parfois, on a tellement de peur qu'on va s'empêcher finalement. Ce ne sont pas les guides qui vont ne pas vouloir communiquer avec nous, c'est qu'il y a quelque chose de nous qui va nous retenir, qui va nous empêcher de communiquer avec les autres plans de conscience. Et c'est en ça que c'est important de se libérer, de se nettoyer, d'évacuer, on va dire que si on ne demande pas, ils ne peuvent pas intervenir. Sauf en cas d'urgence, si vraiment notre vie est en danger et que ce n'est pas le moment pour nous de partir, là, ils peuvent intervenir. Mais en général, si on ne le demande pas, ils n'interviennent pas. Et puis après, parfois, il y a une part de nous qui l'a demandé sans vraiment qu'on en ait conscience. Je pense que ça a été mon cas puisque je n'ai pas vraiment… Alors, je l'avais fait quand j'étais aux Antilles, mais c'est vrai qu'il y a deux ans, on va dire, quand je l'ai fait consciemment, quand je l'ai canalisé consciemment, je ne me rappelle pas avoir demandé, mais quelque part en moi, je pense que je n'avais fait la demande. Donc, il faut poser une intention, une demande claire d'entrer en communication avec les guides. Et puis, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi parce que la foi, finalement, c'est ce qui va nous permettre de s'ouvrir aussi à l'invisible. Parce que les gens qui vont dire, par exemple, « moi, je ne crois que ce que je vois », ces personnes-là, il y a peu de chance qu'ils puissent voir l'invisible puisqu'ils se sont déjà conditionnés quelque part à ne voir qu'une partie des choses. Alors que si on a la foi quelque part que quelque chose d'autre existe, il y a déjà une ouverture en nous qui se fait et qui nous donne la possibilité d'accéder à ce qui ne se voit pas d'un premier abord. Donc ça, c'est important. Et si vous permettez, à ce moment-là, je vais même vous lire un texte que j'ai canalisé des guides que j'ai reçu en écriture inspirée et qui parle de ça justement. Je me permets de vous le lire. Il est important de juste vous laisser traverser. Il est vrai que ce sont des énergies si subtiles qu'il peut être difficile sans entraînement de bien les percevoir. C'est pourquoi il vous faut avoir la foi. Foi en ces énergies et mondes parallèles. Foi en la capacité de chaque être humain et nous disons bien chaque être humain à canaliser ces mondes subtils. La foi ouvre. La foi permet aux énergies de circuler. Le doute ferme, bloque, crée des tensions. Si vous avez la foi et que vous prenez le temps de pratiquer régulièrement, alors vous vous familiariserez avec la manière dont nous communiquons. C'est par la pratique, la patience et la persévérance que peu à peu votre canal s'ouvrira davantage à recevoir. Rappelez-vous que tout est déjà là. Vous êtes déjà et sans cesse connectés. Seulement vos doutes, vos peurs, vos tensions, sont autant de bruits mentaux qui vous empêchent de nous entendre. En effet, comment entendre des chuchotements dans une pièce encombrée de bruit ? Alors, relâchez votre corps et comme une pièce encombrée d'un tas d'objets inutiles, laissez votre tête se vider. Créez un espace clair et lumineux pour accueillir les énergies subtiles qui ne cessent de vous traverser. Posez vos intentions fermes et laissez faire. Faites simplement confiance au processus et laissez faire. Alors, vous entendrez ce que nous ne manquerons pas de vous chuchoter. Merci, belles âmes, de nous prêter de votre espace. Voilà, donc ça, c'est un texte que j'ai reçu en écriture inspirée sur la foi. Donc, pour continuer sur la préparation pour pouvoir accueillir les êtres de lumière dans votre canal, je dirais également qu'il y a une sorte de préparation qui se fait un peu à l'insu de notre plein gré. Si je reprends mon exemple, je dirais que finalement, le yoga, la relaxation, la méditation, comme je vous le disais au tout début de la conférence, ça m'a préparée. Sans que je le sache, ça m'a préparée aussi bien de corps, aussi bien dans mes énergies, dans mes émotions, ça m'a nettoyée pour que je sois aujourd'hui en capacité d'accueillir ces énergies. Parce qu'il faut savoir que quand on canalise et surtout quand on canalise verbalement, quand on canalise par écrit, c'est différent, mais quand on canalise verbalement, surtout en canalisation directe, c'est-à-dire quand on laisse vraiment les guides parler à travers nous, c'est comme si on faisait passer d'un coup dans votre canal du 10 000 volts. Il faut savoir que l'énergie des guides est très très élevée. Et donc, si votre structure énergétique n'est pas prête à accueillir ces énergies, imaginez du 10 000 volts qui passe dans un canal fait pour recevoir du 500 volts, oui, ça risque de faire un peu péter, péter les plombs, on va dire. Donc, c'est pour ça que je dirais qu'il y a une préparation qui se passe à l'insu de notre plein gré. Si ça fait partie de notre mission de vie, de notre mission d'incarnation, que de transmettre les messages des guides en canalisation directe, eh bien, il y aura une préparation qui se fera sans même qu'on s'en rende compte. Comme moi, à travers le yoga, la relaxation, la méditation. Ça m'a aussi aidée à, on va dire, à apprendre ce que c'était que les états modifiés de conscience, à me mettre, moi, en état modifié de conscience. C'est vrai que pour l'écriture, inspirer, c'est moins, on va dire, c'est moins exigeant en termes énergétiques. C'est-à-dire qu'on va ressentir vraiment l'énergie nous traverser, mais c'est moins fort que quand on canalise verbalement. Donc, c'est un autre avantage, je trouve, à l'écriture inspirée également. Ça permet vraiment de commencer du coup en douceur. Ça permet vraiment de préparer, parce que finalement, l'écriture inspirée va préparer le canal. À force de canaliser, eh bien, on va comme ouvrir, élargir le canal pour que justement, on puisse être petit à petit en capacité de recevoir des énergies qui vont être plus fortes. plus élevées au fur et à mesure de notre évolution. Dans les préparations, il y a aussi la méditation. Et ça, j'y attache beaucoup d'importance. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut canaliser que si on médite. Ça ne veut pas du tout dire ça. Mais simplement, la méditation, elle va avoir beaucoup d'avantages. C'est-à-dire qu'elle va nous aider à faire connaissance avec le fonctionnement de notre mental. parce que le fait de connaître comment fonctionne notre mental, ça va nous aider à distinguer qu'est-ce qui est de l'ordre du mental et qu'est-ce qui vient des guides. Parce que comme je vous l'ai dit à différentes reprises, les guides, ce sont des énergies subtiles. Et comme il le disait même dans le texte que j'ai canalisé et que je vous ai lu tout à l'heure, c'est comme s'ils chuchotaient. Donc, pour pouvoir les entendre, il faut pouvoir être en silence. Il faut pouvoir être dans une disponibilité, dans un accueil. Et la méditation va vraiment nous préparer à ça. Elle va faire de la place dans notre mental, dans notre esprit. Elle va créer cette attitude d'accueil et de réceptivité. Et la méditation, ça nous aide à être en expansion de conscience. Ça permet des expansions de conscience. Donc, c'est pour ça que la méditation pour moi est essentielle à partir du moment où on veut canaliser. Non pas qu'il faille y avoir dix ans de méditation devant vous avant de canaliser, bien entendu. Mais à partir du moment où on s'intéresse à la canalisation, je vous invite fortement à commencer à méditer. Même si c'est que dix minutes par jour. Même si c'est cinq. Mais en tout cas, apprendre à faire un espace. Et pour illustrer mon propos, je vais vous parler d'une dame, une dame très gentille, qui se plaignait de ne pas entendre ses guides. Elle disait, mais moi, je demande à mes guides je leur pose plein de questions et ils ne me répondent jamais. Mais le problème, c'est que cette dame, elle courait du matin au soir. Elle ne s'arrêtait jamais. C'était très difficile pour elle de rester assise plus d'une minute sans bouger. Donc forcément, elle ne pouvait pas les entendre. Il faut faire de la place pour pouvoir entendre les guides. Donc voilà pourquoi je vous invite vraiment à la méditation. tout ce qui va nous aider à élever notre fréquence vibratoire va également nous aider, nous rendre plus accessible finalement à l'état vibratoire des guides finalement. Et ça va être d'être en joie, la gratitude, de danser, de chanter, toutes les pratiques artistiques. Tout ça va élever notre fréquence vibratoire et ça va nous permettre de nous rapprocher de la fréquence des guides. Ça va nous aider à entrer en contact plus facilement avec l'énergie des êtres de lumière. Donc ça, c'est très important aussi, vraiment d'élever la fréquence vibratoire le plus souvent possible. Et puis je dirais également de travailler sur notre ancrage. L'ancrage, parce que si on prend l'exemple des arbres, il faut savoir qu'un arbre, il va, avant de s'élever vers le ciel, il va d'abord faire ses racines. Parce que vous comprenez bien que s'il n'a pas des racines profondes, stables et solides, il va être très fragilisé et il ne pourra pas aller bien haut. Et il faut savoir que les arbres, ils ont ce qu'on appelle une racine pivot, c'est-à-dire la racine principale, la racine centrale, eh bien, elle est plus longue, plus profonde que la cime de l'arbre. C'est-à-dire que l'arbre, il est plus grand sous la terre qu'au-dessus de la terre. Et j'aime bien cette image, c'est souvent une image qui est prise d'ailleurs en spiritualité, mais c'est important de vous ancrer pour mieux vous élever. Plus vous serez ancré, plus haut vous pourrez aller. Sinon, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la spiritualité et qui ne s'ancrent pas assez et du coup, ça fait des êtres un peu comme ça qui se laissent aller un peu au gré du vent, ils se laissent baloter par la vie et puis finalement, ils ne sont pas vraiment bien ancrés dans leur corps et ils passent un peu à côté finalement de leur incarnation quelque part. Et donc, une spiritualité, à mon sens, bien vécue, c'est une spiritualité qui est ancrée. On est aussi des humains incarnés, donc ce n'est pas pour rien. Donc, il faut aussi nous ancrer dans la matière. Ça me paraît très important. Et comment on s'ancre ? Vous avez tous entendu parler des visualisations, d'imaginer des racines qui plongent dans la terre, par exemple, ou comme je vous ai fait dans la courte méditation qu'on a faite, où on avait cette impression de laisser le poids du corps vraiment se déposer sur le support. Parce que souvent, on a l'impression d'être un peu comme ça en hauteur, mais c'est important, quelle que soit votre position, que vous soyez assis, assise, debout, allongé, laissez le poids de votre corps se déposer sur le sol. Ça, c'est vraiment quelque chose à retenir. C'est vraiment pour vous ancrer. C'est très utile. Et puis, il va y avoir, pour privilégier aussi la communication avec les êtres, il va y avoir également de s'octroyer des moments de détente. Parce que vous verrez que souvent, on canalise dans les moments où on lâche prise, dans les moments de détente. Quand on est en tension, qu'on est anxieux, qu'on a plein de choses qui tournent dans nos têtes, encore une fois, il n'y a pas de place pour pouvoir communiquer. Marcher dans la nature, le contact avec la nature, ça, c'est essentiel. De boire beaucoup aussi. Parce que l'eau, c'est vraiment un vecteur d'énergie. C'est vraiment un vecteur pour canaliser. Donc, il faut boire beaucoup. Et puis, je dirais, l'hygiène de santé la plus naturelle possible. Bien sûr, je ne vais pas, on ne va pas s'attarder là-dessus, mais bien évidemment, tout ce qui est alcool, tout ce qui est tabac, les drogues, etc., bien évidemment, c'est fortement déconseillé, au moins quand vous souhaitez canaliser, en tout cas. Et puis, il va y avoir toutes les pratiques, comme on l'a vu tout à l'heure, toutes les pratiques qui vont favoriser le nettoyage énergétique. Toutes les pratiques comme le yoga, le tai chi, le qi kong, mais aussi le chant. Et puis, je l'ai dit aussi tout à l'heure, toutes les pratiques artistiques, la danse, tout ce qui nous relie aux autres également. Et puis, pour terminer sur ça, je voudrais vous parler un petit peu des protections, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui vont avoir des peurs, qui vont dire « Ah bah oui, mais je dois me protéger au cas où il y a des énergies négatives, etc. » Et à ce propos-là, je voudrais vous lire un autre texte que j'ai canalisé, qui n'est pas très long, et ça vaudra toutes les explications que je pourrais vous donner sur tout ce qui est rituel et protection. Voilà ce que disent mes guides. Je leur avais posé la question parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de personnes qui me parlaient de ça, en fait, qui me disaient, ou même quand on va sur Internet ou quand on lit des livres, ils parlent de protection, de se protéger, des énergies négatives, etc. Et c'est vrai que du coup, j'avais questionné mes guides à ce niveau-là. Et voilà ce qu'ils m'ont répondu. Imaginez une pièce sombre. Si vous y pénétrez avec une toute petite bougie à la flamme fébrile, vous éclairerez une toute petite partie de l'espace. L'ombre y restera en grande partie dominante. Si, en revanche, vous entrez dans cette même pièce sombre, avec une très grande lumière brillante et rayonnante, l'ombre n'existera même plus dans les moindres recoins sera la lumière éclatante. Vos peurs de l'inconnu et des énergies négatives sont ce qui appelle l'ombre. Ce sont vos pensées qui créent vos propres chimères et vos pensées sont extrêmement créatrices. Tournez-vous vers la lumière. Mettez toute votre confiance en elle et rayonnez-la, honorez-la, aimez-la et elle vous remplira. La joie, la confiance et la gratitude sont les sentiments que vous devez cultiver pour élever votre fréquence. La lumière sera alors si brillante en votre cœur qu'aucune ombre ne pourra s'approcher. Vous êtes des êtres de lumière. Il vous suffit donc de le réaliser et de le manifester pour que votre lumière rayonne autour de vous et touche tout ce qui vous entoure. Avancez dans la joie et la confiance, belles âmes, nous vous y accompagnons. Donc voilà, à propos des rituels et des protections, je trouve que c'est suffisamment clair. Donc finalement, c'est en faisant grandir notre fréquence, notre lumière intérieure qu'on va être le mieux protégé. Rien ne nous empêche après d'allumer de l'encens, des bougies pour créer une ambiance qui va favoriser la détente bien entendu puisque plus on sera détendu, mieux on se sentira, plus ce sera facile de communiquer. Mais ce n'est pas ça qui va éloigner finalement les énergies indésirables. C'est plutôt vraiment notre lumière, notre rayonnance intérieure. Merci beaucoup Lauriane. Voilà, alors je pense que c'est le moment venu pour les questions. J'espère que je n'ai pas trop parlé. Non, c'était très très bien. D'ailleurs, les gens sont très contents, j'ai vu dans le chat. Alors juste avant de te faire les questions, je vais lancer l'offre de ton atelier. D'accord, oui, très bien. Je vais la publier. Alors voilà. Alors vous aurez l'atelier de Lauriane qui sera le vendredi 4 décembre à 20h. Alors le thème, ce sera Initiation à l'écriture inspirée. Alors vous aurez la version non téléchargeable à 37 euros et la version téléchargeable à 57 euros. Vous aurez la possibilité de payer en une fois ou en deux fois. Et vous retrouverez toutes les infos du descriptif sous la vidéo sur la page de vente ou sur YouTube. Alors je te laisse juste expliquer ton atelier avant que je te pose des questions si tu veux. Oui. Alors au cours de cet atelier, je vais vous proposer d'activer vos centres énergétiques déjà et je vais vous proposer, je vais vous inviter avec l'aide de mes guides à entrer en communication avec vos propres guides et à recevoir un message de vos guides. Donc, voilà, je dirais dans l'essentiel, recevoir des messages de votre guide, faire connaissance avec votre guide et puis, voilà, ce sera votre première, pour ceux qui n'ont jamais pratiqué l'écriture inspirée, ce sera votre première communication consciente avec votre guide et vous pourrez préparer d'ailleurs une question que vous pourrez, que vous souhaitez poser sur votre vie pour obtenir une réponse de vos guides. Merci beaucoup. Voilà, juste la première question, c'est moi qui vous la proposerai, mais si vous voulez, après la deuxième question, vous pourrez vous-même la poser. Voilà. Merci beaucoup, Lauriane. Alors, on a Chris qui nous dit « Magnifique, c'est exactement ce que je vis depuis plusieurs années. J'en ai la confirmation ce soir avec votre histoire fantastique. » Il y a Nathalie qui marque « Merci Lauriane, plus, plus, plus. » Il y a Karine qui nous dit « C'était magnifique, que je vous envoie plein de gratitude et d'amour. » Marie, ce qui te remercie aussi. Oui, oui. Daniela, merci beaucoup et plein d'autres personnes. Et pour les questions, alors, j'en ai relevé plusieurs. Alors, la première, c'était de Charlotte qui nous disait « Quelle différence entre un guide spirituel et un ange gardien ? » Alors, c'est vrai que c'est une question de terminologie dans le sens où il y a des personnes effectivement qui vont dire que notre guide principal ça va être notre ange gardien. Après, je dirais cette distinction-là. À chaque fois que moi, personnellement, j'essaie de faire trop de distinctions auprès de mes guides, à chaque fois, je leur pose des questions sur par exemple « Mais est-ce que ça, c'était mon âme ? Est-ce que ça, c'était l'âme de la personne ? Est-ce que c'était un ange ? Est-ce que c'était mon guide ? » Chaque fois que je cherche à faire ce genre de distinction, en fait, il me renvoie un peu très gentiment sur les roses en me disant que ça ne fait aucune importance puisque tout est un. Et que finalement, les noms que l'on donne, ce sont des noms qui vont nous chercher, qui viennent finalement de notre mental qui va chercher à rationaliser, à segmenter, ça vient un peu de notre monde de dualité. Mais sur un certain plan, il n'y a qu'un, il n'y a que la source. Après, a priori, il y a une hiérarchie entre les anges, les archanges. Mais c'est vrai que de ce que j'ai pu comprendre, notre guide principal, c'est aussi ce qu'on peut appeler notre ange gardien. Merci beaucoup. J'espère que ça répond à ta question, Charlotte. Je pense. Alors, on avait une autre question de Sandrine qui nous disait comment bien comprendre les messages. Ils ne sont pas toujours clairs et précis. Oui. Alors, c'est vrai que plus on pratique la canalisation, que ce soit par écrit ou verbal, en tout cas, la canalisation consciente, plus les messages vont devenir clairs. c'est un peu comme si au départ, on rencontrait une personne et on n'a pas tout à fait la même langue. Et du coup, à force de se fréquenter, on va mieux comprendre la langue de l'autre, je dirais. S'il y avait un parallèle à faire, je dirais ça comme ça. Mais pour moi, c'est vraiment à force de fréquentation. Et puis, il faut savoir aussi que les guides, enfin, certaines personnes, en tout cas, vont recevoir les messages des guides sous forme d'images. Parfois, ça va être des images très claires, très réelles, très précises, qui sont à prendre au premier degré. Mais bien souvent, ce sont aussi des images symboliques. Et c'est un peu comme les rêves. Les rêves, c'est beaucoup des symboles finalement. Eh bien, c'est après à apprendre à interpréter. C'est à se créer son propre dictionnaire. Je vous donne juste un exemple. Moi, quand une personne travaille dans l'administration, par exemple, eh bien, les guides m'envoient l'image de feuille de papier. Je vois comme plein de papier. Alors qu'aujourd'hui, bien évidemment, dans les administrations, finalement, ils ne travaillent plus vraiment avec des papiers, les gens. Tout est informatisé. Mais pour moi, quand je reçois cette image-là, je sais que ça veut dire que la personne travaille dans l'administratif. Voilà. Pour donner un exemple, après, il y a des gens, ils vont recevoir que par symbolique. Donc, ça va être souvent un peu plus difficile, mais ça va être à eux de se construire leur propre dictionnaire. Et donc, il faut se demander qu'est-ce que ça signifie pour moi, ce symbole ? Qu'est-ce que ce symbole veut dire ? Il ne faut pas hésiter non plus à demander à vos guides de spécifier, d'être plus précis. On peut tout leur demander. Donc, s'ils vous envoient un message que vous n'avez pas bien compris, il faut leur dire. Il faut leur dire s'il vous plaît ou s'il te plaît, ça dépend si vous le tutoyez ou vous le voyez ou vous l'êtes, vous voyez. Mais, ça va être, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, m'envoyer plus de précisions parce que je n'ai pas saisi votre dernier message ? Et, ce qui est très important aussi, c'est qu'il y a toute une partie du message qui est énergétique et dans le ressenti. Donc, il faut aussi être à l'écoute de ce qu'on ressent dans le corps. Ça, ça va également aider à décrypter. Est-ce que c'était quelque chose qui ouvrait ? Est-ce que c'était quelque chose au contraire qui, voilà, c'est vraiment aussi de décrypter les sensations qui vont nous aider ? Merci beaucoup pour ta réponse. Alors, on a une autre question de Hélène qui nous disait « Avant de canaliser, est-il important d'être dans un état de plénitude, de relaxation pour canaliser de bonnes énergies ? » Alors, c'est vrai qu'on va déconseiller de canaliser quand on est sous le coup de la colère, par exemple. Parce que si on est dans des énergies de colère, si on est dans la jalousie, si on est dans des énergies de haine, de rancœur, je ne sais quelle autre énergie sombre, bien évidemment, on va émettre une fréquence qui risque d'attirer des énergies qui vont être sur cette même fréquence-là. Tout est question de fréquence, c'est que de l'énergie, tout ça. Nous sommes de l'énergie, ils sont de l'énergie, les messages qu'ils nous transmettent sont de l'énergie. Donc, bien évidemment, plus on veut être en capacité d'accueillir des énergies élevées, plus il va falloir élever notre fréquence vibratoire. Et donc, il va falloir cultiver, comme je le disais pendant la conférence, des énergies plutôt de joie, de gratitude, de détente, de bien-être. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut canaliser que quand on est dans un nirvana, sinon on ne canaliserait jamais. Et je dirais même que c'est presque l'inverse, c'est-à-dire qu'à force de canaliser, petit à petit, on va aussi élever notre fréquence vibratoire. Et donc, plus on va canaliser, plus on va capter des fréquences élevées. Donc, je dirais, il y a un juste milieu à trouver entre ces deux extrêmes. Enfin, je vous déconseille, je ne vais pas vous dire de ne pas faire, mais je vous déconseille de canaliser quand vous êtes en colère ou dans des énergies sombres. Prenez le temps de vous apaiser d'abord, trouvez un moyen, peut-être en prenant un bon bain chaud, peut-être en faisant une méditation, en faisant du yoga, en allant marcher dans la nature. Et vous pouvez aussi, avant de canaliser, vous pouvez demander à vos guides, par exemple, aidez-moi à m'apaiser. Moi, je les invite souvent à ma méditation. Je dirais presque à chaque fois. À chaque fois que je médite, j'invite mes guides. Je leur demande de soutenir, de m'accompagner aussi dans ma méditation. Ils vont m'aider à élever, j'ai envie de dire, mon taux vibratoire. Ce qui fait que je vais après pouvoir communiquer plus facilement avec eux. j'espère qu'elle aime, je crois, le prénom. J'espère que ça va répondre, que ça répond à ta question. Merci beaucoup, Lauriane. Alors, on a une autre question de Anne qui nous disait, ah non, ça, ce n'était pas une question, c'était un message. Quelle présentation simple, quelle fraîcheur. Merci beaucoup. Merci, Anne. On a Micheline qui nous demandait, trop d'énergie, peuvent-elles provoquer des gros problèmes d'endormissement ? C'est intéressant ça. C'est très intéressant. Je peux vous parler de mon expérience parce que bien sûr, je ne peux pas vous dire comment ça se passe dans le canal des autres. Mais en tout cas, moi, quand je canalise en laissant passer directement les messages des guides, eh bien, j'ai une partie de moi qui s'endort. En fait, c'est assez spécial. Je suis là, je suis consciente, du début à la fin, il y a des canaux, j'ai du mal à dire, des canaux, mais il y a des canaux qui perdent conscience, mais c'est de moins en moins. Apparemment, les guides maintenant veulent vraiment qu'on soit conscient pour profiter aussi des enseignements qu'ils transmettent à travers notre canal. Mais à l'époque, il y avait des canaux qui perdaient complètement conscience, c'est-à-dire, ils s'effaçaient complètement, ils ne se souvenaient absolument pas de ce qui était dit. Moi, personnellement, tout ce que les guides disent à travers moi, je l'entends. J'en ai bien conscience. Donc, je suis vraiment là, mais il y a comme une partie de moi qui s'endort. Donc, je suis très détendue, très relaxée, et plus la séance s'avance, en général, plus cette part de moi s'endort. Je pense que c'est la part mentale, finalement, c'est la part conditionnée, la part de ma personnalité. Et en même temps, dans le même moment, j'ai une énergie très, très forte qui me traverse, que je sens également me traverser. Et donc, j'ai à la fois énormément d'énergie et à la fois une partie de moi qui est endormie. Et puis, quand j'ai commencé, surtout, ça me fatiguait, pas au moment où je le faisais, mais après, on va dire 2-3 heures après la canalisation, j'avais souvent un coup de barre qui disait que souvent j'avais besoin de dormir après. Et ça, je pense que c'est le temps que les énergies s'ajustent. Voilà. Et plus je pratique, moins j'ai cette fatigue-là. D'accord. Merci beaucoup, Lauriane, pour ta réponse. Alors, on a une autre question de Stéphanie qui nous dit à quelle fréquence pratiquer l'écriture intuitive ? Je dirais qu'il n'y a pas de limite. Personnellement, je pratique tous les jours. Voilà. D'accord. Tous les matins, je médite au moins une demi-heure et ensuite, je pratique l'écriture. D'accord. Et puis, quelqu'un qui veut écrire un livre, par exemple, en écriture inspirée, je lui conseille d'écrire plusieurs heures par jour s'il veut écrire un livre, par exemple. Mais ça va dépendre aussi de la capacité de concentration de la personne parce que ça demande quand même de la concentration. Donc, au début, en général, on est capable d'écrire des messages peut-être un peu plus courts parce que ça demande quand même d'être concentré. Il faut quand même être en capacité de laisser passer le message à travers soi. Donc, il faut maintenir le mental à distance, si j'ose dire. Et du coup, au départ, on va faire des petites sessions. Puis, à force, avec la pratique, on va faire des sessions de plus en plus grandes. et il faut bien se dire que c'est un art. En tout cas, moi, c'est comme ça et je pense que les autres channels le voient comme ça. C'est que c'est un art. Et donc, comme tous les arts, plus vous allez le pratiquer, plus vous allez le peaufiner et plus vous allez l'embellir, en fait, votre art, plus ça va devenir magnifique. Merci beaucoup. Alors là, on avait une autre question tout à l'heure de Lisa qui nous disait « Bonsoir Lauriane, bonsoir tout le monde. Est-ce que je pense que ce qu'on appelle schizophrénie est un envahissement trop puissant du canal ? Que penses-tu de cette façon de voir les choses comme une maladie ? » Alors, c'est très intéressant également comme question parce qu'en fait, c'est une question qui me touche beaucoup dans le sens où mon petit frère qui est décédé était schizophrène. D'accord. Et j'ai quelques amis aussi qui sont schizophrènes ou bipolaires également. Et moi, je pense que c'est des personnes alors peut-être pas pour tous mais je pense qu'une bonne partie des personnes ça n'engage que moi mais je pense qu'une bonne partie des personnes sont ce qu'on appelle des hyper-empathes c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont extrêmement réceptifs à toutes les énergies simplement leur structure énergétique émotionnelle n'était pas prête finalement à accueillir toutes ces énergies. Et c'est un peu comme si un peu l'exemple que je disais tout à l'heure comme si on faisait passer du 10 000 volts dans quelque chose qui est fait pour recevoir du 500 volts et donc ça fait péter les plombs. Après, ça n'engage que moi je ne veux pas dire que c'est comme ça mais en tout cas c'est ma perception des choses et je suis persuadée qu'il y a beaucoup de gens qui sont en hôpital psychiatrique ou qui sont sous traitement médicaux et qui sont finalement des canards. Je pense que ça répond à la question. Je pense aussi. Alors, on avait une autre question de Michel qui nous disait « Faut-il faire une méditation avant de faire l'écriture inspirée ? » Merci et surtout bonsoir à vous deux. Bonsoir Michel. Alors, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas indispensable de faire de la méditation avant de pratiquer mais ça va vraiment favoriser, ça va créer un espace qui va être plus neutre, je dirais, et plus élevé en vibration pour accueillir l'énergie des guides que vous allez accueillir, qui va vous traverser. Moi, personnellement, ça m'est arrivé d'écrire, de faire l'écriture inspirée sans méditer et je trouve que c'est moins profond. je trouve que ça a moins de profondeur, que c'est des messages moins élevés en vibration, en fait. Voilà. Après, il ne s'agit pas de partir dans une heure de méditation avant chaque canalisation, mais ne serait-ce que cinq, dix minutes d'intériorisation, même si on ne veut pas utiliser le mot méditation, juste de se poser, quoi, de s'intérioriser, de se mettre en contact, finalement, avec la part de nous qui est capable de rejoindre ces fréquences-là. C'est ça, finalement. De se mettre en contact avec notre être essentiel, quoi, pour aller contacter les autres êtres de lumière. D'accord. Alors, on a une autre question de Sandrine qui nous dit « Quel est le ressenti des courants énergétiques ? » Alors, ça va dépendre, j'imagine, des personnes. Ça va aller du frisson sur une partie du corps à dans les moments… Des fois, j'appelle ça une douche énergétique. Des fois, on est vraiment comme traversé et là, c'est une cascade même énergétique. Là, c'est comme si tout le corps physique disparaissait, en fait. Moi, j'ai vraiment… Mais là, encore une fois, je ne peux parler que de mon ressenti parce qu'à partir du moment où on parle de perception, c'est très difficile d'exprimer ça. Mais c'est comme si mon corps physique disparaît dans ces moments-là et que je ne sens que mon corps énergétique. C'est comme si je percevais uniquement mon être de lumière à l'intérieur. Et d'ailleurs, je vis de plus en plus des expériences comme ça quand je canalise en direct. C'est comme si mon corps matière… Ça fait un peu bizarre, mais c'est comme si c'était un vêtement qui se déposait, un peu comme quand on se déshabille, vous savez, on laisse tomber le vêtement au sol. Eh bien là, c'est un peu comme si mon corps physique se déposait et qu'il y a un être à l'intérieur de moi, mon être de lumière, mon être essentiel, qui lui s'élève, qui lui se redresse et quelque part sort. Et là, c'est dans les moments les plus intenses, je dirais, de ressentis énergétiques. Merci beaucoup, Lauriane. Merci beaucoup. Il y a une question de Marie qui nous disait « Peut-on adresser des questions directes au guide, par exemple, concernant le travail ? » Complètement. D'accord. Complètement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut toujours, quand on canalise pour d'autres personnes, alors ça dépasse un peu la question, mais j'en profite pour en parler, quand on canalise pour d'autres personnes, il faut toujours demander l'autorisation à la personne. On ne doit jamais canaliser sur quelqu'un d'autre, j'ai envie de dire, sans avoir son accord. Ça me paraît essentiel. D'accord ? Ensuite, nous concernant, on peut poser toutes les questions. On peut poser des choses sur le travail. Par contre, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils fassent un choix à notre place. Donc, plutôt que de leur demander « Dois-je changer de travail ? » Il faut plutôt leur demander « Dans quelle sorte de travail je m'épanouirai le plus ? » Par exemple. Vous voyez ? Mais jamais ils ne vont vous dire « Qu'est ton travail ? » Vous voyez ? Ils peuvent vous suggérer de vous ouvrir à d'autres… Voilà. Mais ils ne vont jamais prendre une décision à votre place parce que vous avez le libre-arbitre et puis parce que vous devez vivre vos propres expériences aussi en tant qu'humain et faire vos propres apprentissages. Ils ne vont jamais vous éviter quelque part de faire l'expérience que vous devez faire. Bon, voilà. J'espère que ça répond également. Merci beaucoup. Alors, une autre question de Micheline. « Ma fille a de gros troubles compulsifs concernant l'alimentation. Elle a besoin de beaucoup engendrer. Serait-ce des mémoires et comment l'aider ? » Alors là, je ne peux pas vraiment répondre parce qu'il faudrait que j'entre en contact avec sa fille parce qu'il y a vraiment des situations différentes à chaque personne. Maintenant, effectivement, parfois, ça vient de vie antérieure. Ça, ça arrive. Ça vient aussi des fois de transgénérationnel. Parfois aussi, je dirais, c'est aussi la nostalgie de ces plans de lumière, justement, d'où on vient, qui va faire qu'on se sent quelque part comme vide, comme s'il nous manquait quelque chose. Et donc, du coup, on va chercher à remplir entre autres par la nourriture, mais ça peut être aussi par d'autres addictions comme la drogue, par exemple, ou l'alcool. Et on va chercher à remplir, à compenser ce vide, ce manque des plans de lumière par des substances extérieures ou par de la nourriture. Et du coup, de se connecter finalement à ces énergies plus élevées, de se connecter à notre être essentiel, peut petit à petit nous aider à combler le vide. Voilà. J'espère que ça lui donne une piste de recherche, en tout cas, si ce n'est de réponse, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas faire de cas par cas, enfin, il faut faire du cas par cas dans cette situation-là. On ne peut pas faire d'une généralité pour tout le monde. Mais voilà, en tout cas, j'ai cité quelques possibilités d'où ça pourrait venir, mais ça peut aussi venir de cette vie-là, tout simplement, de trauma, de l'enfance ou autre. Merci beaucoup pour ta réponse. Plein de raisons. Alors, une autre question de Baya qui nous dit comment conscientiser la canalisation ? Je me rends compte que j'ai réponse à toutes mes questions que je me pose dans ma tête, puis après quelques jours, je reçois la réponse, mais je ne sais pas comment ni quand je reçois. C'est un peu le principe du channeling, je dirais, non conscient, c'est-à-dire que ça nous arrive comme ça. Comme je vous disais, moi, ça m'arrive très souvent sous la douche, tout particulièrement. sur la douche, j'ai des grandes conversations avec mes guides sous la douche. Question-réponse sous la douche, c'est très intéressant. Donc, oui, c'est une partie de la canalisation qui se passe comme ça et c'est pour ça que justement, l'écriture inspirée permet de prendre rendez-vous quelque part. C'est un peu ce qui se passe pour Baya, c'est qu'un peu, finalement, elle a ses réponses, mais en différé, à des moments où elle ne s'y attend pas. Souvent, c'est des moments certainement où elle lâche prise, où elle ne pense plus à sa question d'ailleurs. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça se passe. Donc, si elle veut le faire sur rendez-vous, justement, l'écriture inspirée va être une excellente méthode pour avoir ses réponses sur rendez-vous. D'accord, merci beaucoup. Il y a Sandrine qui te remercie pour ta réponse. Laurence qui te dit « Je suis assez d'accord avec ton interprétation des troubles psy énoncés. » Lisa qui t'avait justement posé la question par rapport à schizophrénie qui te remercie. Gisèle qui dit qu'elle est entièrement d'accord. Baya, faut-il d'abord faire des nettoyages karmiques et des guérisions de l'enfant intérieur, par exemple, avant de canaliser ? C'est un petit peu ce que je disais pendant la conférence. Il ne faut pas attendre d'être arrivé parce que d'abord, il n'y a nulle part où arriver. Ça, c'est une chose quelque part importante. Il n'y a pas de but, il n'y a pas de ligne d'arrivée, si vous voulez. Donc, il ne faut pas attendre d'avoir nettoyé, libéré toutes les blessures, tous les karmas, tous les transgénérationnels avant de canaliser, sinon vous ne canaliserez jamais. Donc ça, c'est important. Par contre, il est vrai qu'il y a certaines blessures qui peuvent vous empêcher de canaliser. Donc celles-là, il faut mieux les nettoyer. C'est-à-dire que si vous essayez de canaliser et que vous êtes terrorisé par l'idée que ça se sache, par exemple. Moi, par exemple, au début, je n'en parlais même pas à mon compagnon. Je n'en parlais même pas à mon compagnon, c'est pour vous dire. Parce que j'avais peur d'être jugée, c'est toujours ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, il a fallu que je travaille sur cette peur-là et je vous en passe à un plein d'autres pour pouvoir canaliser de manière confortable, on va dire. Mais j'ai encore des choses à nettoyer. C'est évident. Et pour autant, je canalise. Donc, il ne faut pas attendre d'avoir tout réglé, sinon vous ne canaliserez jamais. Mais il faut au moins régler celles qui vous empêchent de canaliser, tout simplement. Merci beaucoup, Lauriane. Alors, on a une autre question de Daniela qui nous dit « Peut-on tester notre énergie avec un pendule avant de nous lancer dans l'écriture inspirée ? » Oui, effectivement, le pendule vous permet avec l'échelle entre autres de Bovis de mesurer votre taux vibratoire. Mais je dirais que si vous voulez passer par cette méthode-là, vous pouvez tout à fait. Pour moi, il n'y a aucun inconvénient ou contre-indication. Mais de toute façon, ça se sent. Fiez-vous aussi à… J'ai envie de vous inviter à vous fier à votre ressenti. Établissez aussi un contact avec votre ressenti physique et énergétique parce que je peux vous assurer que c'est une grande partie des messages que les guides transmettent. C'est comme ça. Donc, plus vous vous entraînerez à avoir une propre lecture de vos ressentis physiques et énergétiques, plus vous affinerez la communication avec les guides. Donc, notre taux vibratoire, on le sent. En fonction de comment on se sent, je dirais sur tous les plans, que ce soit mentalement, physiquement, psychiquement, émotionnellement, on va comprendre quel est notre taux vibratoire. Mais n'attendez pas d'avoir un taux hyper élevé pour commencer à communiquer. Comme je disais, c'est un peu qui est de l'œuf ou de la poule, on ne sait pas trop. Mais à force de canaliser, vous allez aussi élever votre taux vibratoire. à force de canaliser, vous allez aussi avoir des réponses qui vont vous aider à éclaircir les choses dans vos vies, à vous libérer de vos peurs. Et donc, petit à petit, vous allez accéder à plus de joie, plus de paix, plus de tranquillité en vous. Et donc, vous allez élever votre taux vibratoire. Et donc, plus vous canalisez, plus vous élevez votre taux vibratoire, plus les canalisations sont faciles, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est vraiment un chemin d'évolution accéléré, j'ai envie de dire. Merci beaucoup. Alors, il y a Roland qui nous demandait si ton atelier du CAD se passera en visioconférence. Alors, ce sera exactement comme aujourd'hui, ce sera sur Webinar Jam, et vous pourrez rentrer en contact avec Lauriane par le chat. Et on a une autre question de Touraïa qui nous dit, peut-on faire l'écriture inspirée en tapant sur clavier ? Oui. Alors, oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que les livres qui sont écrits, vous savez, des fois, il y a des livres qui font 400 pages qui sont écrits en écriture inspirée. Je suis persuadée que les gens qui les ont canalisés l'ont fait à l'ordinateur. Donc, on peut tout à fait. Après, moi, personnellement, je préfère écrire à la main, mais dès que je veux canaliser sur des textes plus importants, on va dire, quand je vais faire des écrits, par exemple, pour écrire un livre, je vais canaliser sur l'ordinateur. D'accord, merci beaucoup. Il y a Marianne qui te dit beaucoup de gratitude. Merci pour cette clarté et toutes ces précisions. Tu as répondu à mes questions et attentes. Alors, Choupine Michel qui nous dit « Y a-t-il un rapport entre médium et canal ? » Alors, c'est très intéressant aussi comme question. En fait, en France, on ne fait pas vraiment la différence entre le médium et le canal. C'est-à-dire que le médium c'est l'intermédiaire également entre le ciel et la terre pour faire court. C'est vrai que moi je me présente en tant que médium canal parce qu'en fait le terme de canal en France il n'est pas encore très répandu, il n'est pas encore très connu. Mais personnellement je préfère vraiment le terme de canal. Pourquoi ? Parce que dans les pays anglo-saxons, eux, ils font vraiment la différence et dans les pays anglo-saxons, le médium c'est celui qui communique avec les défunts, le canal, donc eux ils disent le channel, c'est celui qui communique avec les guides, les anges, les plans de conscience supérieurs. Donc les pays anglo-saxons qui sont très très en avance sur nous parce qu'ils ont carrément des écoles de médium, les écoles de Harry Potter, ils ont ça en Angleterre par exemple où il y a des médiums du monde entier qui viennent former des gens à la médiumnité, etc. Donc eux, ils font vraiment la distinction mais en France, nous, j'ai remarqué qu'on ne fait pas vraiment la distinction. Donc en France, on va dire que c'est la même chose mais si on veut être précis, à mon sens, mais ça n'engage que moi, on distingue le médium, c'est celui qui communique avec les défunts et le canal, c'est celui qui communique avec les êtres d'autres dimensions, d'autres plans de conscience. D'accord, merci. Alors il y a Micheline qui dit un gros gros merci à vous deux, super. Gérardine, merci beaucoup, j'avais besoin d'entendre tout ça ce soir. Roselyne, votre intervention de ce soir m'éclaire beaucoup. Et j'avais une autre question que j'ai relevée à oui de Stéphane. Par rapport à ce que tu indiques, Lauriane, faut-il indiquer à son entourage que l'on canalise s'il n'est pas ouvert sur ça ? Moi, je dirais que ça dépend vraiment, mais ça dépend bien sûr de l'entourage, ça dépend de comment il perçoit les choses. Après, il y a un exemple que je trouve assez intéressant qui m'avait été donné d'ailleurs par le canal. En fait, c'est les guides par l'intermédiaire du canal que j'étais allée voir quand j'ai commencé à prendre conscience que j'étais canal. Il m'avait dit « Mais si par exemple, votre mari travaille dans l'informatique et il fait de la programmation informatique, est-ce que quand il va rentrer à la maison, vous allez lui expliquer les détails de la programmation informatique ? » En fait, ça ne va pas vous intéresser qu'il vous raconte les détails de sa programmation informatique. Là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que moi, je dirais que si l'entourage n'est pas soutenant par rapport à ça, s'il est vraiment fermé par rapport à ça, moi, j'invite à en dire peut-être le moins possible. Il ne s'agit pas de mentir, bien évidemment, mais peut-être expliquer. Alors, je peux vous dire, je ne suis pas très claire là, mais je peux vous donner mon exemple. Si mon compagnon m'entend, je ne sais pas comment il va le prendre, mais mon compagnon n'était pas forcément très très réceptif à l'idée que je canalise. Pour lui, ça lui paraissait un peu… surtout qu'en plus, j'ai des antécédents dans ma famille de schizophrénie. Comme je vous l'ai dit, mon petit frère était schizophrène et mon père l'est certainement aussi. Et du coup, c'est vrai que j'avais choisi comme exemple de lui dire « Mais tu sais, les anciens grecs, ils parlaient des muses. Et ça, ça lui parlait, les muses. » Vous voyez ? C'est-à-dire que j'avais trouvé le chemin qui pouvait rentrer dans sa forme pensée, dans sa conception des choses. Et je lui disais « Mais tu sais, quand toi, par exemple, tu joues de la musique ou autre, des fois, tu vas avoir une inspiration. » Les anciens grecs qui parlaient des muses, moi, j'appelle ça les guides. Mais c'est pareil. Voilà. C'est-à-dire que j'ai trouvé personnellement un moyen d'en parler mais avec des mots que la personne va accepter finalement, qu'elle va être en capacité d'accueillir. Voilà. Ça, c'est le conseil que je pourrais dire. Et puis après, c'est de ne pas forcément rentrer trop dans les détails. D'accord. Mais ça soulage quand même. Moi, je pense que c'est important quand même, au moins, les gens les plus proches d'en toucher quelques mots sans rentrer trop dans les détails. Et ce que je voudrais dire quand même aussi, parce que je trouve quand même que c'est une question très importante qui concerne beaucoup de gens, moi, j'avais quand même des craintes, effectivement, comme je vous l'ai dit, d'être jugée. Et quand je me jetais à l'eau, quand j'en parlais à des gens ou même à des inconnus ou des proches, j'étais agréablement surprise de leur réaction. C'est-à-dire que j'ai eu un bien meilleur accueil que je ne m'y attendais. Et souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que le fait d'en parler, eh bien, ça délie les langues. C'est-à-dire que les gens, parce que finalement, c'est à y regarder d'un peu plus près. Tout le monde a eu au moins une fois une expérience un peu inexpliquée. Tout le monde a vécu au moins un quelque chose un peu bizarre. Et du coup, le fait d'en parler, eh bien, ça délie les langues. Et les gens, ils disent « Ah ben oui, c'est vrai, moi, une fois, il m'est arrivé ça. Ah ben voilà. » Et du coup, voilà. Et finalement, je remarque que j'ai eu un meilleur accueil que je n'aurais pu l'attendre au départ. C'est vrai. Merci beaucoup pour toutes tes réponses. Alors, il y a Amandine qui nous dit « Bonsoir, moi je suis musicienne et je me suis toujours demandé comment j'attrapais mes mélodies. Je suis canal de mélodies. » C'est très beau, ça me donne des frissons. « Je suis canal de mélodies. » Mais c'est exactement ça. C'est très, très beau. Merci pour ton partage. Il y a Daniela qui nous dit « Juste une question. Je suis attirée. Je ressens. Mais une peur du bas astral est là. Je fais appel à l'archange Michael, à mes guides par exemple. Comment faire disparaître cette crainte, Lauriane ? Je suis dans la gratitude. La joie, ça dépend des moments, même si je fais un focus dessus. » Alors, c'est vrai que il y a beaucoup de mémoires. Alors là, je ne peux pas dire encore une fois personnellement s'il s'agit de ça. mais c'est vrai qu'on est beaucoup et je dis « on », on est beaucoup à avoir des mémoires karmiques où on a été torturé, on a été enfermé. On est devenu fou ou folle aussi à cause de ça. Donc, on a beaucoup de mémoires en fait qui font qu'on a peur. Et puis, la peur du bas astral, pour parler plus précisément, il faut bien se dire aussi que souvent, c'est Hollywood qui nous a transmis beaucoup. de peur. Je ne dis pas que ça n'existe pas. J'ai pu en faire l'expérience puisque ça m'est arrivé de nettoyer des gens ou de nettoyer des lieux qui étaient, on va dire, avec des énergies indésirables. Je préfère utiliser ce terme. C'est le terme que mes guides utilisent et c'est celui que j'ai choisi d'adopter également. Et du coup, je sais que ça existe. Simplement, si vous vous rappelez le texte que je vous ai lu, c'est « la peur va abaisser nos fréquences ». Et donc, elle va nous rendre plus fragiles et plus atteignables par les énergies indésirables. Donc, comment s'en débarrasser ? Tout simplement en élevant votre fréquence et en ayant confiance et foi en vos guides et en leur protection. Je ne me rappelle plus du prénom. C'était Daniela. Voilà. Si Daniela demande à l'archange Michael et à ses guides de la protéger, eh bien, elle doit avoir foi qu'ils vont la protéger. Parce que si elle demande mais qu'en même temps elle doute, du coup, elle ne va pas pouvoir bénéficier finalement du plein potentiel des énergies qui lui sont envoyées. Donc, c'est le texte que j'ai canalisé et que je vous ai lu pendant la conférence, c'est vraiment ça. C'est vraiment ayez foi, élevez votre taux vibratoire, ayez confiance en vos guides, en la protection des anges et là, vous allez avoir cette lumière qui va éloigner l'ombre et les énergies indésirables. Merci beaucoup pour toutes tes réponses, Lauriane. Alors moi, je t'ai posé toutes les questions que j'avais relevées. Donc, je ne sais pas si toi, tu as quelque chose à rajouter pour clôturer. Non. Alors, si, ce que je voudrais juste vous dire, c'est que c'est un chemin merveilleux, c'est un chemin qui m'apporte personnellement au quotidien et qui apporte beaucoup aussi à mon entourage, aux personnes qui viennent à moi et c'est vraiment un chemin d'évolution accélérée. Voilà. Donc, je vous invite quel que soit, que ce soit à travers la musique, à travers le chant, à travers la peinture, à travers l'écriture, à travers la canalisation directe, je vous invite vraiment à entrer en contact avec vos guides. C'est vraiment une communication merveilleuse qu'on peut avoir au quotidien. Voilà. On se sent aimé, on se sent accompagné, on se sent soutenu au quotidien et ça, c'est très très précieux. Merci beaucoup, Lauriane. Merci beaucoup, merci à tous ceux qui étaient avec nous ce soir, à tous ceux qui nous regarderont un replay et on se retrouve du coup le vendredi 4 décembre à 20h. Merci beaucoup, Caroline. De rien. Merci à tous. Bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada